Eh bien écoute, on verra s'ils sont pris, mais ils doivent faire face à des astralistes en défense sur une carte fermée, et là il y a le problème pour 100 Thieves. Alors les propositions c'est un saut en parachute, une promotion, le pendant offre sa carte de crédit, ça va pas être possible. J'ai déjà perdu la gueule. J'ai encore perdu la sienne pour la cinquième fois en deux mois. 1000 euros, on va se détendre. C'est top gaming pour PM, et ça j'aime bien. Attention à ce rush extrémité B dans quelques instants, c'est un pistolet rond grand classique de Counter-Strike. Et le premier duel peut être emporté ici par un Danois, on contourne par la hauteur, mais c'est une infiltration, c'est un fait qu'on fait tourner toute la défense. Et JKS met le doute, et 1 et 2 pour JKS, quand même qui enchaîne, mais qui va un peu trop loin, mais c'est pas grave, ils ont ce qu'ils voulaient avec cette redirection. Eh oui, ils ont le BPA gratuitement, et en avantage numérique, celui-ci il ne faut pas le jeter de pistolet terreau, celui-ci il est écrit Les Australiens doivent le saisir à pleine main, il n'y a pas de kit, il n'y a pas de fumigène, il n'y a pas d'espoir, normalement c'est fait. Normalement c'est fait, j'engage à Caster Curse, on n'en a rien à souhaiter, les Australis ne peuvent pas le faire. Flash décale, on va les entendre, on va les éliminer. Il reste le Clutch Minister maintenant, 1 contre 3, il n'a pas de Kevlar, il ne peut pas le faire. Le pistolet, au moins, pour One of the Thieves. Alors moi j'ai une proposition si tu veux, si One of the Thieves gagne le match, Le match ? La map ? La map, pardon, la map, on va les détendre quand même. La carte, je t'offre un merchandising One of the Thieves, tu l'aimes bien je crois. Allez ! Tu l'aimes bien ou pas ? Ça dépend. Faut que t'aies envie, est-ce que t'étais un peu en train de te dire, est-ce que je ne prendrais pas un truc chez les Brigands ? Non, en ce moment j'étais plutôt sur le nouveau suite de Navi. Eh ben un nouveau suite de Navi alors. Allez, ça me va. Ça fera plaisir. Et moi je t'achète le maillot à Spice. Et puis j'enverrai un tweet, je le fais, genre vous avez fait gagner un suite de Navi. Moi je m'occupe de, si tu gagnes, je t'offre un truc de chez Astralis. Ah, ça c'est gentil. Mais je l'ai déjà tous. NIP alors. J'ai le hoodie en double. NIP, on peut s'arranger. On verra, on verra. 3v3 en tout cas, ça a commencé si bien pour Astralis. C'est un 5v3 et ça se termine peut-être difficilement de v2 grâce à XZIP. Et Léaz a été touché, il ne reste qu'AZR avec tous ses points de vie. Il a été vu je crois par Magisk en plus, AZR. Attention au timing. Attention au timing. AZR, Magisk ! Il faut toucher ! Il faut toucher ici. C'est compliqué, impossible pour AZR qui perd complètement les pédales. Amorçage pour Léaz. Va-t-il y avoir un travers d'un des deux joueurs Astralis ? Non, Léaz qui doit gagner un clutch. C'est face à deux scouts. C'est carrément faisable. Une balle sur l'un, une balle sur l'autre. Et non ! C'est Magisk ! Les scouts ont parlé. Les scouts ont frappé. Le souris revient sur le visage de Gleve. Oui, oui. Ils font des mugs chez Navi parce que là le Woody c'est pas pour tout de suite. Oui. Bien. Et ils ont mis le pistolet. Au moins ils amorcent la bombe. Et sur rune perdu, ils reviennent peut-être avec quelques espoirs de SG. Oui, j'ai vu un truc à trois. On pourrait se faire un achat de drop SG. Pour se relancer dans une guerre économique chez 100 Thieves. Mais... Oui, voilà. Et d'un, je crois qu'on ne pouvait pas plus. Et oui, c'est ça le problème. Il n'y en a qu'un de SG. Non, deux. Deux, c'est bien. Deux, c'est valable. La guerre peut continuer. La bataille économique se joue tout de suite et maintenant. Mais les Astralis, contrairement à d'habitude avec un pistolet, c'était perdu. Là, évidemment, c'est l'inverse. Eux reviennent avec des armes automatiques conséquentes. SG, M4, AK. C'est beaucoup plus fort que dans la situation inverse. Deux, B3A. L'échelle est tenue par Dupré, comme d'habitude. Glaive au contact en B. Oui, il est fixe B. Pour le MVP, ça va être sportif, ça. Ça, évidemment, ça ne va pas aider. Par contre, s'il met des murs... Il n'est pas fixe B. Je crois qu'il est pivot, mais peu importe. S'il met les murs en B, ça peut l'aider. Devaise, pour l'instant, il est au bonheur. Un premier kill pour Glaive. Un deuxième. Oui, mais c'est Fumi, c'est normal. C'est Glaive. Il y a le bonus. Devaise tombe. Ça, le plan parfait, encore une fois. Et Glaive qui enchaîne un nouvel kill. C'est parfait pour les Astralis. C'est parfait pour Glaive. Le MVP qui se rapproche. Objectif pour Glaive. Bon, le B5, ça fait longtemps. Il l'a gagné déjà en théorisant les cartes avec Zonic. Et il l'a repassé en statistiques avec la deuxième map de la finale. Il l'a repassé légèrement devant. On est sur du 1.45 de rating contre du 1.44. Ça va se jouer à pas grand chose. Ouais, ouais. Et déjà, ce round fait mal. Moins un... Une mort de plus sans aucun kill pour Devaise. C'est une écho sèche. Mais Devaise, c'est un MP9. Il devrait passer devant et chercher les éliminations. Glaive aurait dû imposer son autorité. Donne-moi ton MP9. Non ! Devaise est devant. Il est casqué. Il est casqué tout de suite. Et donc, il doit se replier. Et peut-être que Xe'il va pouvoir se gouinfrer. Et on revient vers le B. Ouh, douce douceur, là. Magisk qui prend le kill. Du coup, ça met une menace fantôme sur la position de Devaise, qui est totalement oubliée du Prey. Et pour l'instant, en train de pousser la zone des terreaux pour éventuellement refermer derrière Glaive. Et très très loin de l'action. Ça va se finir en B dans quelques instants. Magisk doit résister. Peut-on récupérer un digueul, là ? Celui qui a été perdu par les World of Seas pour peut-être déloger l'adversaire. Ouais. Magisk contre-attaque dans quelques secondes sur une élimination, une élimination. Le retour du Glaive. Et Devaise qui empêche l'amorçage momentanément. Amorçage autorisé sur Sunefou Légo. Non, refusé. Ah. Tu es prêt déjà derrière. Eh oui. 3-1. Pour la défense d'Astralis, qui est pour l'instant sur train sur les rails. Pas de souci, ça déroule pour eux. 1-1 en contre-éco pour Devaise. Alors oui, il empêche l'amorçage, mais ce n'est pas la question. La question, c'est les stats. Exceptionnellement, les stats, toujours le scoreboard. Il faut bait, lancer des mozes flashs pour les coéquipiers et croquer en contre-éco. Là est l'objectif de Devaise et de Glaive. C'est tout ce qui compte. SG à Gogo pour les deux équipes. Sniper, double snipe pour la défense. Devaise. Magisk et ce n'est pas Devaise Dupré. Il a changé, Glaive. Il a dit, il va sniper en B. Tu verras, il y a beaucoup d'animation. Manque de peau. Ronde d'en B pour 100 Thieves. Et donc, une élimination de Devaise sur Jack M. Relais de Gzip. Des dégâts seulement. Complété par son incendiaire. La grenade de Devaise. Ça ressemble à une strata lavable des anciens René Gage. Là, j'ai l'impression. C'était le plan de jeu. On fait sur ce premier round. BAM ! On tape le B. Le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est un mini Paris. C'est-à-dire qu'ils se disent, Devaise est seul. Il n'y a pas d'anti-débordement. Ils disent, il a tiré. On va pouvoir ensuite accélérer. Il n'y aura personne derrière. Et non, il y a quelqu'un. Il ne faut pas sous-estimer. Il y a toujours le filet de sécurité chez Astralis. Il n'y a pas beaucoup d'individualisme. Des dégâts infusés par Gzip. Dès qu'il y a un fumigène, il y a des dégâts ou un kill de la part des Danois. Alors, s'ils repartent sur le Baesh. Il y a Gleive ici qui, vous le voyez, est déjà en place. Mais on va bien finir sur ce BPB sur une flash. Elle est partie. A fun. Devaise qui en prend un à travers. Gratis-Faction qui explose ici. Gzip doit être maintenant anticipé. Joué. Battu par l'attaque. C'est Azedder qui le fait, qui récupère la bombe. Et Devaise qui conclut un triplé sur ce round. 4-1. Ça fait beaucoup pour Devaise là-dessus. Et petit achat à venir pour un off-seas. C'est malheureux d'avoir échangé les rôles sur le round. Où ça jouait pour Gleive. Ça compense évidemment ce round magistral qu'il avait effectué. Une bataille. Jamais autant rien à scoreboard, tu vois. Un match dans le match. Enfin, je ne sais pas s'il y a match entre les deux équipes. Donc vraiment, ça joue entre les Danois. Incendiaire conceptuel. C'est tactique. Tactique. Incendiaire tactique. Et petit achat. Alors attention. Le fixe B est là, c'est X-Zip. Oui. Et ce serait donc un jeu plutôt hit-on. La grenade est terrible. Ah, et puis là en plus avec le public qui... Qui dit, ouais. Qui dit, oh ! Alors les Chinois, et ceux depuis toujours, ont cette réaction du « wow ». Et ils... Tu sais ce que ça a produit ? Ce « wow » des Chinois ? Non. Forest Wow. Ce pseudonyme qu'ils portaient bien souvent, ça vient du fait que le public chinois sur 1.6 réagissait à la moindre action ainsi. Était impressionné par la moindre action. Et voilà comment on a créé Forest Wow, qui n'avait rien à voir avec World of Warcraft. Car Fofo se respecte. Et qui n'a aucun rapport non plus avec Jesper Wow. Ah ça, je ne sais pas. Pour le coup. Ah ! Je me demande si ce n'est pas copié. C'était souvent le cas en mode fanboy. Je n'ai pas l'information. Gratisfaction qui s'infiltre. C'est un petit achat. Ça va jouer dans le dos de Gleve, qui va devoir être vigilant. Il a un LG entre les mains. Oh ! Le totem ! On en prend un pendant ce temps-là pour Device. Mais c'est peut-être une bombe qui pourrait être amorcée ici. Pour les One of the Thieves. Ah c'est la bombe qui a été perdue. Et Gleve à travers le film, je ne peux en prendre. Ah il prend une énorme pépite de Liyaz. Amorçage autorisé. 3 contre 3. Des balles qui touchent. 5, 6 et 8 points de vie. Forcément, ça explose. Posh KM. Alors est-ce qu'ils savent à quel point les deux derniers joueurs sont vraiment endommagés ? J.K.S qui arrive dans le dos. Il s'en méfie l'espace d'un instant. Gzip, il a regardé derrière lui. Juste une seconde. Gzip semble battu. Gzip se retourne une nouvelle fois ! Le 6e sens de Gzip Nix. Elias est seul pour un exploit bien sûr impossible. 5e point d'Astralis qui comme un chat retombe sur ses pattes. Un peu de déception ici pour un Androf6 qui avait réussi à trouver un amorçage sur un petit achat. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour eux sur cet extérieur en mettant un peu plus de rythme. Jouer les infiltrations, jouer un peu à la Hans ou à la MBR de l'époque où on avance ligne par ligne, on utilise ces trois fumigènes pour pouvoir passer entre les trains et on infiltre des joueurs. Oh je sais ce que je vais rien dire, on va me le voler sinon. Mais j'ai un mème pour ce match vis-à-vis de cette situation de FaZe. Ça me paraît pas mal. Parce que là on retrouve un petit peu quand même sur le score la situation qu'on a eu entre FaZe et Astralis. Même s'ils sont moins impressionnants ces Danois. Et comme prévu ils montent en puissance sur le BO. On va dire que FaZe n'arrivait pas à poser des bombes. Et c'est sûr, ni même à kill. Tué sur AZR. Eh bien on voulait jouer le A, il y avait un truc à faire. Sauf que Astralis prévoit le coup et est en avance sur cette affaire. Le travers de Magis qui ne touche pas. Ça laisse de la place ici au niveau de ce Toxic. Mais c'est forcément voulu. Ils sont allés très loin en A. A, Astralis pour prendre ce point d'appui. C'est comme ça qu'il faut jouer cette carte de toute façon. Aller chercher soit le Toxic, aller chercher soit le bas-échelle, aller chercher soit le main. C'est ce qu'ils font plutôt bien. Et là Wall-O-Office doivent tout reconstruire pour pouvoir prendre ce A. Fumigène Toxic, c'est la bombe qui va s'y avancer. Magis qui a sa ligne. Dupré également en coup pré-contact. Ça peut aller très vite. Une flash qui vient pour l'hétéro. Magis qui fait moins 1. Et Dupré qui n'est toujours pas délogé. 40 secondes de la fin. Et Wall-O-Office n'a toujours rien sur la carte. Ça va redécaler. Gratisfaction, il est condamné. Il ne le sait pas. Mais Magis qui a repris une ligne. Elle est différente de la précédente. Il se manque. Mais il y a Dupré en second couteau pour faire le doublé. Device conclut. C'est un récital. C'est une démonstration. C'est une annihilation. 6 à 1. Bon bah tu espérais quelque chose sur le A. Le problème c'est que s'il a eu une faiblesse une fois, il n'y en aura pas deux. Tout de suite Astralis colmate la brèche. Et joue au contact. Empêche tout de suite les Australiens de se rapprocher. Défense sur point d'accès. Chose qu'on anticipe hier d'ailleurs du côté de Gratisfaction. C'est quoi équipier ? Achat difficile mais il est là. Du rythme. J'attends du rythme. C'est Gleif qui intercepte ici un premier joueur. Grâce à l'aide de son coéquipier. Magis qui est un. Magis que pas de doublé pour lui. Si ! Il le fait sur JKM. AZR se retrouve tout seul. C'est le rythme que j'attendais. Le problème c'est que ce n'est pas suffisant parce qu'en face ça tient. Ça déraille pour Wall-Eand-Off-Steals. Post-tactique. Ils ont tout essayé d'un coup. La structure est en A. La rapide en A. Ils viennent de se prendre un double mur. Ils ont essayé le pari B. Ils ont essayé le retour B. Ils ont déjà fait beaucoup de choses cette mi-side. C'est bon j'ai trouvé le même que je voulais. C'est posté CND. J'irai voir à la fin de ce match. Sur le Twitter effectivement. J'espère être repris par ESL France. Soyons Corpo. Il marche pas tout à fait mais je l'aime bien celui-là. Puis c'est une bonne série. C'est un bon film d'ailleurs. Plutôt qu'une série. C'est une démonstration de force. Pour être franc. Et se récompenser de cette prise de risque. Je pense que ce petit Woody Navi tu le mérites malgré tout. Tu vois ce que je veux dire. Ça te plaît ou pas. Assez. Ouais c'est pas mal. Alors ça marche pas parce qu'il y a d'habitude un match allé. Enfin J'ai déjà fait ravager par Astralis en coup. Ouais mais pas comme ça. Mais bon voilà quoi. Mais pas comme ça sur cette carte. En fait l'historique c'est que Colzara il s'est quand même pris 2-16-0 de la part d'Astralis. Dans sa vie. Donc vraiment. Et tu sais qu'il a tweeté là-dessus. Il a regardé. Il y a quelqu'un qui lui a signalé. J'avais vu ça aussi. En fait il y a eu 3-16-0 dans l'histoire de Colzara. Un contre Fnatic sur D2 et deux autres d'Astralis. Et à chaque fois qu'il est dans un nouveau tag. Il prend 16-0 d'une équipe. Sur D2. C'est comme ça. Tu recrutes Colzara. Tu vas prendre 16-0 sur D2 à un moment dans ta carrière. Si pour l'instant on a sur le petit achat de One of Seas. Qui vient ponctionner le premier joueur. Et ouais. Mais le problème c'est que. Ça manque de quelque chose. Ça manque de mordant. D'énergie pour One of Seas. Les coups de passe derrière. Et dis-le à Kassad. Je vais lui dire. Kassad il est à fond. Il donne tout ce qu'il a. Devaïs qui est en train de prendre l'avantage sur Glaive. Sur la course au MVP par contre. Ah mais. Il y a des enjeux. Ouais je suis d'accord. On maîtrise tous les enjeux. Mais là tu vois le problème c'est ce que tu avais dit. Devaïs traîne. Il a le rôle de sniper. Glaive aurait dû intervenir. Ou Zonic tu vois le frère de sang. Il aurait dû dire. Oui moi j'ai un petit plan de jeu pour toi. Dédé. Ce que tu pourrais faire. C'est de cacher Heaton très souvent. Préférablement avec une M4. Ou un P250. Ou un P250. Ouais il serait un peu méfait. Fusier à pompe. Devaïs qui tire à côté. Si ça peut être laissé. La bombe être amorcée. Il y a des joueurs. L'OHB. Oh le cut. Oh le cut en main. Mais il y a Majisk sur le côté. Exip aussi. Ya c'est vraiment le frérot. Alors ça ne permettra pas l'amorçage. Mais au moins. Pas de coup de samouraï. Et si vous vous demandez. Pourquoi ESL fait des finales en BO5. Avec Liquid. Et maintenant avec Astralis. On sait. C'est pour que ça dure un peu longtemps. Pour que ça dure un petit peu plus. Oui. Car quand G2 n'est pas en finale. Bien souvent. Et quelque soit l'adversaire. C'est un peu court. C'est court. Ça va vite. Bon il y a eu une belle map. Franchement Vertigo. Elle était plaisante. Et. Poussait court. Et puis voilà voilà. Et le petit côté laboratoire. C'est sympa. Gratis Faction qui prend déjà Tarot à travers Fumigène. Et c'est Gleif qui protège son coéquipier Magisk. Qui était totalement aveuglé. On l'a vu à l'écran. La main devant les yeux. En train de faire rien. Avec Maria Gleif le triplet. Et Lucas. Et il va chercher sur un quadruplet. On tire à travers des Fumigènes. Ça s'aligne pour Shkem. Qui fait tomber Device. Oh Shkem le triplet. Lui aussi. Relance maintenant ce round. Avec un one action. JKS qui enchaîne à son tour. Oh le retournement situation. C'est peut-être le match qui va se retourner ici. Attends il y a le ministre des cloches. Oh. Jack Lem qui tient. Sur le ministre. Ça va se retourner ici. Réglementation. Je l'appelle. Vous êtes en train de vivre le tournant du match. C'est noté. Après Exip à 15 000 dollars. Faudra peut-être enchaîner un peu. Mais le tournant pourquoi pas. En tout cas c'était quoi ? 2v5 ? 3v5 ? Quelque chose comme ça. Et j'ai exulté. J'ai vu Magis se mettre devant Device. Se gêner l'un et l'autre ici. L'un et l'autre sont gênés. Ce qui empêche Device de faire le kill. Il finit ça. Tu le runes d'ailleurs. Mais surtout ça donne le relais à Glaive. Qui se rate. Donc tout le monde se met. Du côté de Glaive. Pour lui permettre d'aller chercher ce MVP. A tel point que ça commence à flinguer des runes. On vous voit. On vous voit cher Danois. Je vois les stats exceptionnellement. Mais bon c'est pour le Capitaine. Ça part de là comme on dit à la Pixel. Ah bah oui. Ça part de là. Il faut enchaîner. Il faut muscler son jeu. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. C'est pas le bon déca là. Je crois. Je ne sais pas. J'ai eu un doute. Ah le totem en tombe loin. Et on feinte la flash au dessus. En rebond. Donc il y a un bruit de flash qui tombe. Qui tape des murs. Mais elle tombe en fait au dessus. Et on peut décaler pendant. Ça n'a pas déconcentré le CT pour autant. Mais peut-être de manière imperceptible. Il ne tient pas en tout cas. C'était du pré. C'est une petite alternative assez sympa. Oui. A cette sortie échelle. J'aime beaucoup. Mais bon il reste la muraille de Chine à faire tomber maintenant. Pour les WD6 avec Gzip. Qui va reprendre la même position. On refait le coup du totem. Pas de soucis. C'est pour moi la meilleure prise échelle. Avec ou sans flash. Beaucoup d'équipes Soprenatec. Des Molotovs. Mais c'est efficace et simple. 5v3. Finition sur Device. Et son sniper incendié. Qui se dissipera. Éteinte. Sans fumigène. A 19 secondes. Mais on met le pompier. Device. Change sa ligne. Anticipe. Device. Virevolte. Sur les trains. Entre les trains. Mais il manque la cible. La bombe est amorcée dans les temps. Device. Et c'est. D'endiguer l'avancée des 100 Thieves. Et il parvient. Même il intercepte. Un replacement aléatoire de Liaz. Azéder est pour autant légèrement avancé. Mais peut-être pas suffisamment. Une reprise favorable. Ça dépend. Oui ça va favorer parce qu'il n'y a pas d'espace. Il va falloir se méfier dans le dos aussi. Et pour l'instant on n'est pas du tout concentré à l'arrivée potentielle de Glaive. C'est quand même à la ligne. Va-t-il la tenir jusqu'au bout ? On essaie de gagner du temps. Oh ils sont aveuglés. Et Glaive prend le premier. Et Glaive prend le second. Reprise magique. Pour Astralis. 9ème point. Il n'y a pas eu l'effet escompté là. Ça vient tellement de cœur avec le face palm. Que vous ne pouvez pas voir la détresse du commentateur français. Eh oui. Tu t'es un peu emballé là. Ah écoute. Faut prendre des risques dans la vie. Revois Glaive. Magnifique. Magnifique doublé. Il était attendu mais il y a une flash sublime qui vient lui permettre de pouvoir décaler sereinement. Il y a une flash qui arrive de loin. Je crois que c'est Gzip qui la lance. Je ne suis pas sûr. Non Gzip est tombé. Ça vient peut-être de Magisk. Je ne suis pas sûr. Ça m'a échappé aussi. Deux rounds. C'est autant que Faiz en deux cartes. Belle prise de zone. Très belle prise de zone. Échec et mat. Est-ce que le round est plié pour autant ? Il faut pousser là pour Walland of Seas. Il y a toutes les stuff qui part du connector. Et là il y a un duel de coupe sur la coupe. Qui coupe le mieux ? Et bien c'est Dupré. Dudu. Belle hacheuse au device. On sait qu'il peut se trouver ici. Son point c'est bon l'instant. 100 Thieves. Alors la finition. Il y a deux flashs. Un mono et un fumi. Il faut en faire usage. Pour prendre un peu plus d'espace. Parce que Device menace. Mais surtout. La finition A elle est parfois négligée. Où est Dupré ? Il est au dessus je pense. Il n'ose pas. Il attend la redirection. C'est vrai qu'il reste beaucoup de temps. Ça tient pour Gzip. Ça manque un peu de stuff ici. De skill peut-être. Non. Jachem tient bon. C'est compliqué pour lui quand même. Et Dupré va arriver très tôt. Ah Dupré. Dans le dos d'AZR. Free kill. Pas du tout anticipé. Réponse de Jachem. C'est lui qui clutch. Il a déjà fait un quadruple tout à l'heure. Il se retrouve face à Device. Pour signer un nouveau quadruple. Maintenant. Face au sniper Danois. Qui va avoir l'avantage. Le timing. Et Posh KM. Qui se replace. Excellemment bien. Deuxième quadruple dans ce match. On voit des bonnes choses. Et on rigole. Et il y a une nomination d'Astralis. Etc. Mais depuis le début. 100 Thieves. Il varie beaucoup l'enjeu. Il y a des tentatives très variées. Que ce soit en 1 ou en B. Dans la manière. Et parfois le rythme. Et on a vu une belle prise de zone échelle. Qui se répète deux fois avec efficacité. Ici sur le Heaton. Ils mettent en échec le setup Astralis. Et même maintenant. Dans un clutch. Ça par contre. Ça manquait franchement. Et quelle que soit la carte. Les clutch. Souvent à l'avantage Danois. Il était temps. Et peut-être. On pourrait rêver. De voir les Danois en écho. Changement de rythme d'ailleurs. Encore une fois. On varie les plaisirs. Il avait une flash traversée. Il n'est pas avec lui. Mais il ne tient pas à du près. Vengeance de Majisk. Glève en prend un aussi. Avantage numérique. Attrapé au passage par la défense. Sur ce round rapide. On était encore une fois dans la variance. Pour les One of the Seas. Le problème c'est que la défense était plutôt au point là. Avec cette 4-1 en place. Pour le changement de rythme. De l'attaque. Et là il faudra un petit kill pour Grati. Qui est en train de passer au niveau de ce wall-off. C'est agréable si de faire la différence je pense. On peut lui mettre une flash. Voilà parfait. Elle n'est pas belle mais elle est là. La flash de la confiance. Plus que de l'efficacité. Ça ne dépasse pas pour l'instant pour les Danois. Non ils sont très bons. Ils sont très très bons. Il y a trop à faire. C'est bon. Glatification trouve le kill sur un device trop entreprenant. Glaive. Oh non. Il a son bonus de fumigène. Liyaz 2v3 avec un coéquipier qui le rejoint. Il est juste derrière lui. Gzip au dessus. A l'horizon du fumigène n'aperçoit pas. Mais trop en fait trop tard. Liyaz qui tient. Glaive très loin. Pas vraiment au système de vengeance. Il y a un truc qui me fait peur là. C'est que le temps défile. A l'avantage d'Astralis. Et la bombe elle n'est pas sur ce BP. Du tout. Donc oui. On peut jouer les kills. Mais à un moment il va falloir penser à la récupérer cette bombe. C'est parti d'ailleurs pour ça. Mais JKS a été aperçu par le sniper de Magisk. Liyaz a une belle ligne. Mais pas de certitude sur la position de Glaive. Qui en fait a rejoint son coéquipier. C'est catastrophique ce qui va se passer. C'est encore jouable. Mais j'avoue que là on le perçoit. Les Danois ont un temps fort. 15 secondes et il a un amorçage nécessaire. Ça tira à côté pour Magisk. Qui précipite un tir raté. Glaive intervient à cause du temps. On ne peut pas feinter l'amorçage. Glaive le doublé. Et in fine même le triplé. Ça se voyait. Que les joueurs vont l'office aller s'engouffrer dans un précipice. Là on t'entend d'amorcer en A. Je pense que c'est le round qui aurait pu peut-être effectivement lancer la machine. Parce que derrière il n'y avait pas trop d'argent. Il y avait un office envisageable. Oui voilà. Maintenant c'est plutôt un 11-4. Oui. Glaive s'est bien rattrapé du début de troisième map de Device. 14-3-6. Il est devant. Xip est dans le coin. Device effectivement n'est qu'à 11. Et on a aussi je crois Magisk très haut. Tupré, Rolingras sur l'échelle. Il s'est fait satelliser plus d'une fois. Il est tout le temps en bas de l'échelle depuis toujours. Ça marche à peu près quoi ? La réaction de Tupré. Oh non. Oh non. Oh non. Pourquoi ça ne marche pas pour Dudu ? Tu vois un augue pour le coup ce ne serait pas mauvais pour lui là. Glaive qui en prend. Il a l'air de contact aussi. Magisk aussi. Glaive tombe. Il a fait le temps de faire un double avec Glaive dans cette affaire. Et Magisk qui vient finir le boulot. Ouais 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 ouais. Ça commence à faire beaucoup ce quatrième point. Il est indispensable à World of 6 pour essayer au moins de nous mettre un peu de suspense sur la dernière carte potentielle de cette finale. C'est un BO3 aux allures de BO2 en tout cas sur le chrono. Ah ce clutch manqué là pour aller faire sauter la banque danoise c'est ce qu'il fallait. Le quatrième point ici c'est un Sparadrap sur une fracture ouverte. Un vieux pansement sur une tumeur. 11-3 pour un 11-4 tout ça c'est une illusion. 12-3 c'est le même combat. Pourtant ils essaient et ils prouvent que bon ils ont des ressources. Ils prouvent que franchement c'est une bonne équipe mais... En tout cas contre Astralis elle n'arrive pas à rivaliser. Pas le sentiment, là je n'ai même pas le sentiment que les 100 Thieves aient les moyens. Le potentiel vraiment pour jouer dans la cour des très grands. Cette danse Liquid EG Astralis semble hors de portée. Est-ce qu'on peut infiltrer des joueurs ? Non. JKS lui est tombé en B dans son duel face à Device. Ça va peut-être donner envie à Astralis de remettre un joueur en plus en A. D'ailleurs Device arrive, il débarque bientôt. Il sera très vite dans le transfert si besoin. Alors Glaive là par contre ne se méfie pas beaucoup de l'oeuf. Ça y est. S'il s'en méfie mais il voulait construire son jeu aux antipodes de l'autre côté. C'est un exercice d'équilibriste là qu'il produit. Et oui il se méfie bien de cette position. Il n'anticipe pas la grenade qui va compléter les dégâts. C'est magistral. C'est super de la part de Glaive qui force au remplacement de Liad et qui enchaîne sur un 5-7 qui ne lui fera pas de dégâts, pas de poke ici. Heureusement Dupré en relais avec sa M4. Tiens bon. Il n'y a même pas besoin de SG sur ce room pour Astralis. Même pas besoin vraiment des snipers à part Device qui en a fait un. Et voilà c'est parfait, c'est chirurgical, c'est 12 à 3. On va changer de côté avec un très net avantage. Oh oui. Astralis domine. Première carte emportée difficilement. 16-14. On a enchaîné très aisément sur Nuke. Et là sur cette troisième pendant qu'on va contempler les highlights. Souvent à l'avantage des Danois. Ils sont en train de faire la différence finale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on sort le P2 et on y va Payonnette au P2, Gzip continue Glaive lui a une belle flash ça compte Jakm au contact, il dépasse s'il ne me trompe pas si on check en tout cas il dépasse on décale on c'est certain vengeance de Magisk et on continue par route d'honneur des 100 Thieves Astralis devrait s'imposer à Beijing Magisk le confirme c'est le début peut-être pour Astralis d'un Intel Grand 5, en tout cas c'est une place à Katowice 125 000 dollars sur le kill The Grave, le MVP de Beijing Astralis vient d'aller conquérir une quatrième couronne en Intel Extreme Masters il s'impose en Chine et domine facilement après une première carte serrée la formation australienne Lewon en off-sees ont montré un beau visage avant de s'écrouler totalement, il n'y avait rien à faire contre ces Astralis qui sortent de ce tournoi en ayant perdu aucune carte Exactement, ils confirment leur rang ils aiment leur niveau de jeu lorsqu'ils sont un petit peu malmenés on se souvient de ce match de pool contre Round of Thieves contrairement à IG par exemple eux sont là, contrairement à Vitality qui pourrait peut-être potentiellement rentrer dans la danse des Grands mais qui continue dans ce VitaFK Ouais c'est sûr, il sera MVP de cette compétition GLEVE, 66-40 sur cette finale 99 de dégâts en moyenne par round c'est Exhib qui va soulever le trophée Astralis s'impose à Beijing La meilleure équipe de Counter Strike toutes versions confondues un tournoi plus mais il était temps franchement il était temps d'avoir MVP pour le capitaine il était temps C'est bien de partager un peu pour DEVICE Ouais parce que les performances en plus DEVICE dans sa globalité est énorme ce qu'a fait GLEVE il y a encore plus, c'est stratosphérique parce que là on est sur des ratings juste dingues, on est quasiment on flirte avec les 1.50 sur la compétition c'est monstrueux alors on pourrait dire que c'est gonflé par le match contre les Chinois ce qui est un peu vrai mais ils sont tellement dominants en finale qu'on peut rien dire ouais ça a été un peu gonflé par Faze aussi ouais mais bon Faze justement ils sont censés se défendre donc les stats sont pas gonflés c'est juste qu'Astralis est trop imposante C'est parti pour tous 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 DEVICE dans quelques instants on interview aujourd'hui j'ai une question à vendre Clif peux-tu me dire ce que tu es ce que tu as ici et maintenant je suis très heureux c'est un tournable c'est un premier tournable c'est une première fois en Chine et la crowd est fantastique donc merci à vous de venir c'est un plaisir de vous voir C'était un plaisir pour jouer devant le public chinois. Et une première, victoire en tout cas en Chine. Ah, Tom Cruise, tu sais ça ? Oui, c'est cool. Pouvez-vous prendre une pause comme Mission Impossible, comme Tom Cruise ? Comme ça. Pouvez-vous faire ça ? Oui. Il doit prendre une pause comme Tom Cruise ? C'est vrai qu'il est bel homme, Device. Il ne comprend pas. Merci, Device. Et, Clay. Clay, est-ce que tu peux mourir comme Marion Cotillard ? Pouvez-vous vous présenter à l'audience, peut-être qu'on utilise le chinois ? Le chinois ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Clive. Merci. Merci. L'infoque la personne, on a l'infoque la personne. Nous vous remercions à la photo de la photo. C'est parti ! 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 C'est parti !